Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous aurez pu le voir dans le titre et comme vous aurez pu le voir par la date, ce sont mes favoris du mois de mars que je mets déjà en ligne. Alors oui, ça va faire méga cliché, genre la youtubeuse beauté qui a rien d'autre à faire que de reprendre les phrases qu'on entend partout mais là pour le coup, par rapport à janvier et à février, le mois de mars je ne l'ai pas vu passer et bien sûr, avant que je n'oublie, je voulais juste vous dire merci, 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 merci puisque comme toutes mes vidéos étaient pré-filmées avant que je parte en vacances je n'ai pas pu vous remercier de vive voix, en tout cas, de façon de parler dans une vidéo pour toujours plus nombreuses à me suivre puisque j'ai dépassé la barre des 300 abonnés courant du mois de mars donc juste merci, 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 merci Alors je vais commencer sans plus tarder par tout ce qui est produit de beauté donc je vais commencer d'ailleurs par ce qui est en dessous le maquillage oui, je pense que ça peut être pas mal je vais commencer avec un produit soin, donc ce n'est pas une surprise je vous en ai déjà parlé plusieurs fois c'est le produit Effaclar Duo Plus donc le soin anti-imperfection correcteur des incrustants de la marque La Roche-Posay à savoir que ça m'a énormément aidée puisque comme pour celles qui me suivent depuis un petit moment vous savez que j'ai fait une allergie à un fond de teint Kiko du coup ça m'a vraiment pourri la peau au niveau des mâchoires et du coup ça a été comme à chaque fois une grande réussite ce soin est juste parfait pour se débarrasser des boutons ce produit est une bombe en plus comme base de maquillage puisqu'il fait une peau toute lisse, toute douce et le maquillage tient super bien pourquoi ? Parce qu'il y a des silicones dedans donc sachant que les silicones vous allez en avoir dans les 3 quarts des bases maquillage qui existent actuellement mais justement malheureusement il contient des silicones donc voilà pour ceux qui font très attention à la compo moi je sais que je l'utilise pas du tout à l'année j'utilise vraiment comme un médicament dès que j'ai des problèmes de boutons persistants poum ! Effaclar Duo Plus ça leur défonce leur tête et on passe à autre chose donc de toute façon ce que je fais à chaque fois c'est que je finis mon tube et après je ne le rachète que quand j'en ai besoin donc en complément et pour vous expliquer ce qui m'est arrivé également durant ce mois-ci en fait même si j'ai des problèmes de boutons je ne sais pas pourquoi ce mois-ci ma peau je pense que ça doit être toujours des restes de réaction à l'allergie j'ai eu la peau qui s'est vraiment énormément asséchée et en fait il s'est avéré que je suis passée chez Lush le premier jour où je suis arrivée en région parisienne quand je suis allée faire des boutiques et la petite vendeuse nous a conseillé le Charity Pot de Lush qui en fait à la base moi je pensais que c'était uniquement une crème pour les mains alors qu'en fait pas du tout c'est une crème pour le visage et le corps déjà elle sent super bon moi je sais que j'adore ce genre d'odeur c'est une odeur un petit peu alors ça a une odeur de naturel donc ça reste quelque chose qu'il faut apprécier ça sent j'avais de l'absolu de vanille de l'essentiel d'Ylang-Ylang de boîte rose et de geranium donc ça sent à la fois les fleurs et la vanille moi j'adore d'ailleurs vous pouvez le voir c'est le petit pot le premier pot que j'avais acheté c'est 45 grammes je lui ai fait une race dans la semaine puisqu'en fait je l'utilisais sur le visage le corps sur le visage j'ai le corps puisqu'en fait j'ai la peau du corps qui est très sèche contrairement à la peau du visage qui est toute grasse et toute dégueu bref on manque d'amour alors celle-ci déjà elle sent super bon et en plus de ça je l'ai mise par dessus mon Effaclar Duo Plus qui était vraiment juste un soin c'est pas un hydratant donc c'est pas suffisant mais pour la nuit comme crème de jour ça peut me suffire parce que comme j'ai la peau grasse voilà mais alors par contre en crème de nuit c'est de la bombe si vous avez la peau super sèche je sais qu'il y a des nanas qui ont la peau sèche qui apparemment d'après ce que me disait la vendeuse de Lush ma petite vendeuse de cheveux rose si c'est d'après ce qu'elle m'a dit apparemment il y a des femmes qui ont des peaux très très sèches et qui l'utilisent également en crème de jour après déjà il faut aimer l'odeur mais elle est juste génialissime d'ailleurs j'ai pas résisté je l'ai essayé 3-4 jours de suite et après c'est bon bébé je vais en racheter une grande et alors elle a fait des miracles sur ma peau elle fait la peau ultra méga giga douce j'avais des gros problèmes de sécheresse au niveau des coins du nez et du menton toujours des restes je pense que c'est peut-être que j'ai dû recommencer ma routine peau grasse un petit peu trop rapidement après mon allergie du coup ça m'a vraiment fait ça m'a fait ressortir des plaques de sécheresse de la bombe j'en suis tombée complètement amoureuse et je pense qu'elle va me suivre pendant quelques années toujours dans la même vague de problèmes de peau sèche j'ai eu un souci je ne sais pas pour quelle raison je pense que j'ai dû avoir 2-3 jours avant de partir où en fait on a eu une vague de froid tout est relative parce que c'est un froid corse c'est pas un froid du continent mais il y a eu un froid avec beaucoup de vent surtout du vent très très froid qui est arrivé sur Ajaccio peu de temps avant que je parte et ça m'a défoncé les lèvres et c'est la deuxième fois que ça m'arrive quand j'ai les lèvres trop sèches ou par le froid ou par le soleil je me retrouve en fait à faire des réactions sur les lèvres de sécheresse où en fait ça me fait comme des toutes petites mini cloques sur la peau des lèvres juste avant que ça arrive j'ai les lèvres qui sont qui tiraillent mais qui me brûlent comme si j'avais plein de petites fissures et en fait ce sont des lèvres gercées sauf que moi bizarrement ça me fait des espèces de réactions sur la surface des lèvres et la seule chose qui a réussi à en venir à bout c'est ne plus porter de rouge à lèvres et à bloc à bloc du baume à lèvres tout le temps tout le temps tout le temps pour ne pas laisser mes lèvres pas hydratées et du coup j'ai testé je me suis dit tant pis on va faire la warrior on les serra une fois j'ai testé donc le... pour la première fois de ma vie ça sent trop bon les exfoliants lèvres de chez Lush moi j'ai pris celui ou la menteuse qui sent la mente de toute façon que vous n'avez pas encore compris que je suis inaccro de la menthe voilà voilà je vous fais un piqueur de rappel je faisais ça le soir et le matin oui je sais c'est un peu une barbare mais ça marchait très bien en fait dès que j'ai commencé à avoir la peau des lèvres un petit peu plus sèche j'ai utilisé ça justement pour enlever tous les excédents de peau morte et comme toujours mon amour de ma vie le baume rêve de miel de chez Nuxe que je pense que j'ai plus besoin de vous présenter c'est un baume qui ressemble à un beurre qui ressemble à un petit pot comme ça en vert donc voilà voilà c'est un indispensable qui me suit depuis des années il coûte maximum enfin environ une dizaine d'euros maxi je sais que j'ai trouvé quelques fois moins cher moi je l'adore il sent super bon il faut aimer les odeurs encore une fois d'agrume puisque ça sent le pamplemousse et le miel voilà pour ce qui est soin avant de passer au maquillage je vais rester dans le soin donc j'ai craqué pour comme vous l'avez vu dans mon haul pour le soin 5 en 1 marque fixe de Formula X donc marque de soin produit pour les ongles que vous pouvez trouver chez Sephora il ressemble à ceci je sais pas si vous verrez avec l'espèce de petit reflet irisé donc quand vous le portez sur les ongles c'est pas ce qui est flagrant mais ça vous fait quand même cette espèce d'irisé un peu sur les ongles c'est ça assez sympa il marche plutôt bien je vous le montre parce que je trouve qu'il est bien alors après ça va pas non plus faire un truc révolutionnaire à part couper les ongles et les laisser repousser il n'y a pas grand chose à faire mais effectivement en dépannage c'est plutôt cool donc je le kiffe ensuite je vais passer directement au maquillage je vais commencer avec on va essayer de rester dans l'ordre du maquillage du visage donc je vous l'ai montré également dans mon haul c'est le fond de teint Studio Fix fluide de MAC Cosmetics je l'ai en teinte NW13 sachant que NW13 c'est une teinte qui est exclusive à cette gamme là première fois de ma vie que je trouve un fond de teint à ma teinte voilà juste comme ça pour vous dire ça a été genre ça a été le moment j'ai eu un moment de silence j'ai fait une minute de silence pour moi même ça y est je l'ai trouvé à ma teinte voilà donc je vais pas en faire des caisses c'est ma teinte c'est ma teinte et c'est ma teinte bon bon à côté de ça le produit est top donc là en fait j'ai demandé un conseil à une vendeuse de chez MAC vendeuse maquilleuse qui m'a conseillé celui-ci elle me demande mon type de peau j'ai dit que je cherchais un truc qui était plutôt matifiant qui était surtout de ma carnation parce que c'est mon gros problème et elle m'a conseillé celui-ci j'en suis ultra satisfaite il est ultra méga super méga confortable à porter j'ai l'impression que je porte pas de fond de teint d'ailleurs je tous les fonds de teint qui sont déjà entamés je vais avoir du mal à les finir justement à cause de ce problème de teinte qui est assez difficile à trouver donc voilà je pense que j'ai trouvé le fond de teint de ma vie et honte à moi pour avoir attendu aussi longtemps pour tester un fond de teint de chez MAC puisque j'en suis méga satisfaite donc toujours ça c'est encore pas une surprise parce que je vous en ai parlé 12 milliards 500 mille fois oui elle est sale je vais m'en servir pour le maquiller c'est l'éponge magique de Garantia donc on va dire un dupe qui a même dépassé le Beauty Blender alors c'est vrai que je suis pas ultra supra fan de la forme je préfère la forme du Beauty Blender même si je m'y suis habituée et elle est juste génialissime elle fait un rendu encore mille fois plus génial et photoshop que la Beauty Blender voilà pour la moitié du plus je crois que la Beauty Blender elle est aux alentours de 16 ou 17 euros celle-ci elle doit être je crois que dans ma parapharmacie Leclerc à Ajaccio j'ai dû la trouver aux alentours de 7 ou 8 euros pas plus donc voilà voilà donc c'est mon amour je vous en reparle encore une fois mais je ne pouvais pas ne pas la mentionner dans mes favoris de ce mois ensuite toujours dans les produits teints oui j'ai surtout des produits teints à vous présenter d'ailleurs dans cette vidéo je suis retombée en amour avec mon incontournable bronzer Laguna de Nars qui coûte la peau des fesses mais qui tout ce qu'on entend dessus plus il y vaut c'est à dire que moi je sais que le seul truc qui m'embête un peu c'est que du coup je trouve qu'on ne peut pas faire du bronzique sur tout le visage on ne peut pas l'utiliser pour réchauffer le teint je trouve qu'il n'est pas hyper facile à utiliser justement parce qu'il y a quand même des nacres qui sont présents dedans même si ce n'est pas le truc qui va faire de vous une boule à facettes loin de là mais je trouve que pour utiliser sur tout le visage il est un petit peu trop irisé mais par contre c'est ce que j'utilise pour faire mon contouring donc c'est pas non plus un truc très très flagrant mais il est quand même une teinte un petit peu plus foncée un petit peu plus prononcée que le bronzer Hoola de Benefit et du coup quand on recommence à quand on a envie d'avoir un teint un petit peu plus chocolat on va dire un petit peu plus caravelle qu'avec le Hoola j'utilise le Hoola pour réchauffer le teint et le Laguna pour le faire en contouring et justement ce mois-ci je vous l'avais montré dans mon All Eye Herb c'est le pinceau sculpting brush de Real Techniques donc c'est le pinceau contouring tout simplement qui ressemble à ceci qui est tout fin qui a des poils très denses tout doux comme tous les pinceaux Real Techniques ce n'est pas vraiment une surprise que je l'aime puisque je suis une amoureuse des pinceaux Real Techniques Sir Chapman donc les sœurs Pixi Woo ont fait un travail de dingo de malade bref je l'adore c'est mon nouveau pinceau contouring préféré voilà voilà ensuite toujours dans le teint c'est pas une surprise non plus je pense que vous allez avoir marre que je vous le montre c'est le blush Warm Soul de MAC donc c'est dans la gamme pardon des Mineralize Blush qui est juste dingo dingo c'est encore une fois le blush que je porte aujourd'hui juste ici c'est de l'highlighter mais déjà tout seul vous n'avez pas forcément besoin de rajouter de l'highlighter c'est juste que moi j'aime bien être lumineuse donc voilà voilà c'est mon petit chouchou du moment et ça c'est encore une fois la faute d'Elva Makeup histoire de changer un petit peu n'est-ce pas voilà Elsa Makeup et Jacqueline Hill je crois qu'il y en a refichu une dernière couche récemment dans une de ses vidéos j'ai pas pu résister voilà ensuite j'ai trois produits pour les lèvres à vous montrer de Melted donc le Melted Chocolate en teint de chocolate milkshake donc de la dernière collection qui est sorti en même temps que la chocolate bonbon évidemment comme leur nom indique ils sentent le chocolat donc je suis désespérée de la vie parce que j'ai fait au moins 10 ou 12 Sephora différents pour chercher le Chocolate Cherries que je n'ai pas pu trouver évidemment sinon ce n'était pas drôle mais bon je suis déjà contente d'avoir pu mettre les mains sur celui-ci avant de partir c'est plutôt cool et je vous l'ai montré dans mon haul parisien le Melted Berry donc qui est juste divinissime qui est juste magnifique comme dirait notre chère copine Christina ok voilà voilà et le dernier produit c'est le rouge à lèvres que je porte c'était un de mes derniers achats également de chez MAC c'est le Brave et donc ça ma chère petite chérie Bellatitude 13 je ne te remercie pas enfin si en l'occurrence je te remercie parce qu'il est magnifique mais je ne te remercie pas parce que du coup ma collection de rouge à lèvres MAC s'est encore agrandie c'est celui que je porte il est juste divin c'est un fini satin donc je crois que c'est même d'ailleurs mon fini préféré de chez MAC même si j'adore les finis mat mais je crois que celui-ci c'est mon fini préféré parce que il a un fini semi mat c'est un rouge à lèvres qui reste crémeux qui est du coup beaucoup moins asséchant pour les lèvres que les finis mat ou rétro mat de chez MAC mais je les trouve quand même beaucoup plus confortables que leur rouge à lèvres mat même si je suis une addicte et voilà on peut mettre hashtag mataddict voilà voilà bref donc mon nouveau chouchou c'est ta faute voilà alors je l'adore donc heureusement mais d'ailleurs au cas où si le tutoriel que je porte vous intéresse il sera en ligne la semaine prochaine mercredi je pense sur ma chaîne puisque c'est on va dire le maquillage que je fais tout le temps en ce moment voilà et puis dernière chose oui je sais je dois vous gonfler avec cette palette mais c'est la chocolate bonbon de Too Faced je ne pouvais pas ne pas la citer même si je pense que vous devez en avoir marre d'en entendre parler de partout moi ça a été la palette une des palettes que j'avais emmené avec moi à Paris si vous n'avez pas vu ma vidéo What's in my makeup bag je vous la mettrai en barre d'infos également puisque c'était j'ai emmené deux palettes à Paris je sais j'aurais pu me satisfaire que d'une seule mais pour les maquillages neutres et pour mon maquillage avec le fard Bordeaux qui est mon fard préféré de la palette voilà j'ai emmené celle-ci et ma palette de fard Makeup Big mais effectivement c'est juste la palette que j'ai le plus utilisée au mois de mars et c'est encore celle que j'ai utilisée pour me maquiller juste là après j'essaierai d'arrêter de vous saouler avec celle-là mais elle est trop belle c'est un chocolat voilà donc c'en est tout pour tout ce qui est maquillage et soins je vais faire une transition oh j'ai pas y oublié les soins du corps les gelettes douche de chez Lush donc la bouche et la Needles & Biles je ne pouvais pas ne pas les citer d'ailleurs elles ont elles sont entamées à plus de la moitié mon chéri et mon app on n'avait que les utilisées pendant qu'on était à Paris et depuis qu'on est revenus donc celle-ci c'est la première qu'on a acheté ça a fait un petit moment je l'avais sentie je ne l'avais jamais acheté puis finalement j'ai craqué et quand j'ai réussi enfin à sentir celle-ci en vrai je n'ai pas plus d'adjusté j'adore c'est des odeurs un petit peu unisex qui ont plutôt tendance à être en général vendues pour les hommes puisque celle-ci c'est citron, citron vert et romarin et celle-ci c'est infusion boisée et végétale d'aigri de pain et de feuilles de cyprès nous la senteurs vous ferez voyager dans une ferrette panande voilà voilà et je crois qu'il y a également de l'huile essentielle de bois de cèdre de l'huile essentielle de pamplemousse et de l'huile de pignon de pain de Sibérie donc voilà si vous aimez les odeurs un petit peu masculines foncez chez Lush elles sont pas chères du tout celles-ci moi j'ai pris les petits formats de 100 grammes parce que je voulais tester pour être sûre qu'elles me plaisent mais alors là c'est sans hésiter la prochaine fois boum les grands formats dernier produit de vraiment beauté on va dire avant que je passe à autre chose c'est le parfum illicite de Jimmy Choo je sais ça fait deux mois de suite que je vous en parle mais cette fois-ci je peux vous montrer sans avoir honte de vous montrer parce que l'autre fois je vous ai montré un tout petit 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 flacon c'est le parfum j'ai craqué avec les moins 25% j'ai complètement craqué dessus il sent trop bon bref j'en raffole j'ai pas méthanisé je vous mettrai juste là une petite description du parfum parce que je suis nulle pour décrire les odeurs mis à part que c'est une odeur très féminine plutôt sucrée et je dirais plutôt pour l'automne, hiver et le début du printemps pour faire tout ce qui est la jonction entre tout ce qui est un peu genre soin, beauté et la nourriture j'ai trois huiles essentielles à vous présenter évidemment je suis rentrée de malade de Paris sinon c'était pas drôle je me suis rentrée avec une bonne grosse angine blanche le nez bien bouché du coup les maux de tête qui vont avec et j'ai réussi à me soigner sans aller chez le médecin je sais que c'est pas recommandé mais bon comme j'ai vu que ça traînait pas trop c'est juste le temps que ça évacue ça a été un petit peu long j'ai fait un combo de ces deux huiles essentielles là donc l'huile essentielle de temps vulgaire à l'inalol donc toujours pareil de chez Aromazone c'est la bio et l'huile essentielle de tea tree toujours bio toujours de chez Aromazone donc ça c'est un peu mon huile à tout faire puisque c'est une huile antibactérienne vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de préparations cosmétiques notamment tout ce qui est déodorant, dentifrice et autres vous avez besoin justement de ces propriétés antibactériennes pour lutter contre les boutons pour tout ce qui est masque purifiant mais vous pouvez également l'utiliser et ça je ne le savais pas du tout avant d'être malade que vous pouvez l'utiliser comme antibactérien pour la gorge ça paraît logique mais je n'y avais pas pensé en mettant de goût dans une cuillère à soupe de miel c'est pas ce qu'il y a de plus agréable au goût parce que ça a le goût de l'odeur mais c'est ultra efficace et ce que je faisais en fait c'est que je me faisais une grande théière de tisane où je mettais 3 cuillères à soupe de miel et où dans le miel je mélangeais 2 gouttes de titerie et 2 gouttes de thym c'est toujours pareil si vous êtes sensible je le répète pas pour les enfants je crois que c'est pas pour les enfants avant une dizaine d'années au cas où je... enfin bon il faut éviter chez les enfants surtout les petits pas pour les femmes enceintes si vous avez déjà des prédispositions à être allergique à certaines huiles essentielles faites-vous valider ça par un médecin voilà j'aurais fait le petit X-Kamer par rapport aux huiles essentielles et après ça a plutôt un rapport avec la nourriture c'est mon huile essentielle d'orange donc oui je sais c'est 100 ml vous devez me prendre pour une grande malade mentale d'avoir acheté un truc aussi gros mais je l'utilise très régulièrement déjà parce que ça sent divinement bon à diffuser ça vous met une odeur dans la maison mais ça sent trop bon toujours c'est certifié bio et celle-ci ce qui est génial c'est que vous pouvez l'utiliser en cuisine et j'en viens à reparler à nouveau je peux pas ne pas les mentionner mes petits cookies cette fois-ci je les ai je peux vous les montrer ce sont des biscuits moelleux je vous mettrai le lien vers la vidéo d'Elisabetta donc il faut comprendre l'italien c'est le seul souci mais au cas où je vous mettrai je vous renvoie vers mon profil Instagram où en fait je vous avais fait une photo de ces cookies enfin de ces biscuits puisqu'en fait c'est pas vraiment des cookies c'est des biscuits ce sont des biscuits moelleux aux pépites de chocolat et en fait je les fais avec mon huile essentielle d'orange donc pour ceux que ça intéresse ce ne sont pas des biscuits sans gluten mais ce sont des biscuits sans lait et sans oeuf donc à savoir que la chaîne de la petite haleine que j'adore qui s'appelle Elisabetta c'est la chaîne il go l'osomandjansan et vous avez en fait ce sont des biscuits complètement végétaliens donc voilà tout simplement je les adore ils sont super bons mon chéri en raffole ça doit être au moins la 5ème ou 6ème fois que je l'ai fait et je ne m'en passe pas alors c'est sûr que ça reste des biscuits c'est sucré il y a de l'huile de tournesol et de l'huile de coco donc c'est pas un truc qui est méga light mais j'en raffole je sais que j'en prends un au petit déjeuner ou avec mon café après manger et ça me fait ma dose de sucre compagnie pour rester dans la gourmandise je vais faire un procès à Nestlé Dessert pour faire ce genre de choses parce que c'est trop bon c'est le nouveau la nouveauté j'ai testé suite à avoir vu la pub à la télé la nouveauté qui est donc le chocolat blanc parfumé à l'amande donc ça n'a rien de grand de grandement différent de tous les chocolats qui font chez Nestlé Dessert c'est pas on va dire le chocolat le plus ététique du monde étant donné que les chocolats pour les desserts sont censés être quand même plus graves justement pour mieux fondre mais alors par contre à manger pour ceux qui aiment l'amande foncez les yeux fermés alors je vais essayer d'en faire avec je vais essayer de faire des cookies en fait et de me servir de ça comme grosse pépite de chocolat je pense que ça peut être juste une tuerie et je vous en dirai des nouvelles si une vidéo cuisine vous intéresse ça fait un petit moment que j'ai plein d'idées de recettes à vous partager pas forcément des idées que j'ai créées mais en tout cas des recettes que j'ai revisité à partir d'une base soit que j'ai découvert dans un livre de cuisine soit que j'ai découvert sur internet ou sur Pinterest mais si ça peut vous intéresser dites moi ça dans les commentaires et voilà gros craquage ce mois-ci dernière chose qui est un petit peu en lien avec tout ce qui est nourriture ça vous le verrez également je vous en reparle dans mon haul qui a rien à voir avec la beauté ce sont en fait les infusions en gelée de la marque Centénate que nous avons acheté avec mon chéri chez Nature et Découverte donc j'avais pris moi c'est plutôt vers la salle au Yuzu que je me suis tournée et mon chéri a pris celle à l'Aloe Vera moi je sais que j'aime beaucoup les deux elles sont vraiment sympas le principe c'est que vous pouvez les utiliser soit en diluant une à trois cuillères à café de gelée dans de l'eau chaude donc dans un mug ou dans un bol ou alors en tant que confiture soit sur du pain soit dans des navettes donc sachant que c'est un mélange en fait de miel, de fructose et de fruits ou de plantes et ils sont géniaux ils font super bien digérer et puis ils ont des goûts super agréables donc après il faut aimer les goûts un petit peu sucrés parce que ça reste du fructose, du miel et du fruit mais potentiellement c'est le même genre de choses qu'une confiture ensuite on va passer à tout ce qui est un petit peu plus random entre guillemets puisque je ne pouvais pas ne pas reciter à nouveau mon chargeur externe de la marque Ravpower c'est le iSmart Plus où vous avez la prise la prise pour les smartphones la prise pour les tablettes la petite lumière et avec votre petit témoin lumineux qui dit à quel point votre chargeur est chargé tout simplement puisque là comme on a été en déplacement pendant 10 jours et qu'on faisait des grosses journées en dehors de la maison ça nous a sauvé plus d'une fois la mise puisqu'on avait besoin du GPS sur le téléphone et que c'est hyper bouffeur de batterie donc le top c'est une 17000 mAh un truc comme ça je crois que vous pouvez recharger jusqu'à 6 fois votre téléphone avec c'est l'outop d'outop donc je ne pouvais pas ne pas vous les montrer également ce sont mes petites baskets donc c'est le modèle Air Max TA que j'ai en noir avec la virgule argentée et la semelle blanche tout simplement c'est les baskets que je m'étais acheté ce sont les baskets que je m'étais acheté l'année dernière donc depuis environ je crois que je les ai portées tout le mois de mars et beaucoup à Paris notamment elles sont ultra confortables super légères en fait elles sont aussi légères que des chaussures de running on va dire ça comme ça et voilà je ne pouvais pas ne pas les citer elles sont juste trop calonantes je ne pouvais pas ne pas vous les citer non plus parce que ça je vais à nouveau vous les montrer dans ma deuxième partie du haul ce sont mes petites hug donc les modèles short c'est celles qui sont qui s'arrêtent mi-mollet et c'est la couleur chestnut donc avec la peau intérieure qui est beige clair et par contre celles-ci ce qui change je ne les ai jamais vues avec ce genre de de semelles un peu plus crantées mais à mon avis elles vont durer un peu plus longtemps que les modèles classiques donc je suis ravie je les ai trouvées à la Val-Village donc je les ai payées 125 euros au lieu de 200 je ne les ai pas quittées dès que je les ai achetées je crois que j'ai pu porter que ça pendant le reste de mon séjour et après dans mes autres favoris du mois un dernier que je voulais vous montrer je vous mettrai la photo quelque part par là ou plutôt par là c'est en fait j'ai lu le troisième tome de de Divergente tout simplement et donc Divergente 3 qui est donc Allégeance de Vire une Carotte donc comment vous dire si vous n'avez pas lu la trilogie en gros c'est pour vous résumer la trilogie Divergente c'est un roman d'anticipation dans le même genre de délire que dans le même genre de vague que Hunger Games et compagnie ça se passe après une troisième guerre mondiale qui a ravagé entre guillemets le monde entier et en fait c'est basé sur l'histoire de Béatrice donc qui se fera surnommée Trice par la suite qui en fait est une jeune qui appartient à la faction des des altruistes en fait ils vivent sur les ruines de la ville qui était Chicago avant et ils vivent en fait en captivité entre guillemets enfin en tout cas ils sont protégés par une clôture qui ne passe jamais ils vivent tous en autarcie dans la ville de Chicago et vous avez donc 5 factions donc les altruistes auxquels appartient Trice avant de la cérémonie du choix les audacieux qui en fait sont un peu les foufous et les les personnes qu'on pourrait dire entre guillemets peu en marge de la société des rebelles qui adorent les sensations fortes qui en fait au sein de la communauté font office de policiers et assurent la sécurité de la population vous allez avoir les fraternels qui s'occupent de tout ce qui est culture et pour apporter la nourriture aux différentes factions qui peuvent un peu être comparées aux hippies pas de me parler vous allez avoir les éudis donc tous les scientifiques et les médecins qui vont créer un petit peu tout ce qui est médicaments et assurer tout ce qui est tout point de vue médical les sincères qui donc en fait passent leur vie à dire la vérité et un peu tout ce qui leur passe par la tête puisqu'ils ne mentent pas en fait dans cette faction et eux ils s'occupent de tout ce qui est système judiciaire dans le tome 3 en fait c'est la suite des aventures de Trice et de Tobias donc alias 4 qu'on rencontre en fait c'est un des jeunes qui s'occupe de la formation des audacieux qu'on rencontre dans le premier tome qui suit qui continue à suivre Trice pendant toute toute l'histoire donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails justement pour ceux qui n'ont pas lu la trilogie du tout pour ne pas vous spoiler mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai chialé comme une madeleine à la fin du bouquin oui oui j'arrive à pleurer juste à cause d'un livre mais j'ai vraiment adoré j'ai beaucoup mon style d'écriture après ça reste quand même de la fiction pour ados jeunes adultes donc ce n'est pas non plus un truc qui est super méga intello mais j'aime beaucoup le thème j'aime beaucoup les personnages j'ai beaucoup aimé l'histoire et contrairement à beaucoup à ce qu'on pourrait reprocher souvent à tout ce qui est roman de fiction comme ça pour les ados les jeunes adultes ce n'est pas non plus le happy end de dingue ça reste quelque chose qui est tout à fait dans la trame de toute l'histoire ce n'est pas non plus trop étonnant puisque ça reste en caractère des personnages principaux mais effectivement ça reste quelque chose de triste et j'ai hâte de voir si dans la deuxième partie d'Allégeance ils vont respecter la fin du livre ou pas puisqu'apparemment c'est le gros débat en ce moment donc j'étais vraiment déçue de savoir que Divergence 3 donc Divergence 3 pardon Allégeance allait être fait en deux parties donc ça c'est un peu ce qu'ils ont fait pour Hunger Games Harry Potter Twilight et compagnie pour vraiment faire durer le suspense jusqu'au bout et faire un max de thunes donc bon après si ça permet de donner plus de détails dans le tome 3 c'est pas plus mal mais voilà maintenant il va falloir que j'aille le voir au cinéma et que j'attende pendant un an pour savoir vraiment à toute fin savoir s'ils ont respecté l'histoire du livre ou pas donc voilà c'en est tout pour ma longue vidéo de favori de ce mois-ci j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas je vous invite à liker la vidéo à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude dites-moi dans les commentaires quels ont été vos 5 chouchous du mois de mars je vous laisse vous exprimer en dessous si vous avez des suggestions de vidéos ou des vidéos que vous aimeriez que je fasse n'hésitez surtout pas toujours pareil à vous manifester dans les commentaires le maquillage que je porte sera listé en barre d'infos le tutoriel sera en ligne la semaine prochaine n'oubliez pas également de me suivre sur les rétos sociaux Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et également Snapchat je vous mettrai mon pseudo juste ici et en barre d'infos et n'oubliez pas de faire un petit tour sur le blog puisqu'il y aura ma wishlist du mois d'avril qui devrait être en ligne ou qui sera en ligne dans les jours qui viennent comme d'habitude prenez soin de vous à très vite dans une prochaine vidéo plein de gros bisous ciao 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 ciao